L'Empire qu'il contrôlait depuis Prague s'étendait et ses sujets vivaient dans un cadre de paix et prospérité. Lorsque l'Empereur mourut, c'est l'Empire tout entier qui porta le deuil. Plus de 7000 personnes l'accompagnèrent dans sa dernière révérence. L'héritier au trône de l'Empire fleurissant ne fut autre que le fils de Charles, Venceslas IV, dont le père le prépara à ce moment toute sa vie durant. Mais Venceslas ne donnait pas de son père. Il négligeait les affaires de l'État au profit de désirs volages. Il ne se présenta même pas lors de la cérémonie de son propre sacre, ce qui ne le rendit guère populaire aux yeux du pape. Venceslas, l'ivrogne, n'impressionnait pas non plus la noblesse impériale. Ses difficultés remontèrent jusqu'aux oreilles des nobles, qui, exaspérés par la passivité de leur souverain, allaient rechercher de l'aide auprès de son demi-frère, le roi Sigismond de l'Hongrie. Sigismond décréta une mesure radicale. Il ordonna l'enlèvement du roi pour le forcer à abdiquer. Il abusa ensuite de la confusion qui s'en suivit pour s'accaparer encore plus de pouvoir. Il envahit la bohème avec une armée de grande envergure et commença le pillage des territoires des alliés du roi. C'est ici que débute mon histoire. C'est ici que débute mon histoire. C'est ici que débute mon histoire. Sous-titrage MFP. ... 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